Connaître beaucoup de choses, mais si vous ne mettez pas en pratique, rien ne va changer positivement. Ça, je peux vous le garantir. Donc, c'est par là que je voulais qu'on commence, par cette histoire, pour vous dire que si vous voulez avoir un résultat, vous devez connaître ce problème, vous devez connaître qui peut résoudre ce problème, et ensuite, vous devez vous mettre en action. S'il faut aller voir la personne, s'il faut appeler la personne, s'il faut voyager, s'il faut, je ne sais pas, tout ce qu'il faut faire pour avoir son résultat, vous devez le faire. Et c'est la même chose avec nous. Vous avez des entreprises, éducation, donc à travers la formation, le transport en commun. J'ai une société de gestion de taxi, en particulier, et l'agriculture, je suis plus investisseur dans ce côté qu'entrepreneur. Aujourd'hui, je suis votre guide. Donc, on va marcher ensemble. Mon travail, c'est de vous prendre d'un point A vers un point B. Et j'aimerais qu'avant qu'on avance, que chacun se fixe un objectif particulier. Un objectif face à ce que nous allons voir. Écrivez votre objectif. Mon rôle à la fin de cette formation, c'est d'atteindre cet objectif. Je ne veux même pas d'abord l'écouter. Vous pouvez écrire, s'il vous plaît, on doit être en train de travailler ensemble. J'aime pas être celui qui prêche et vous dites Amen. J'aime plutôt être celui qui partage et ensemble, on grandit. Quel est votre objectif pour la session d'aujourd'hui ? Un objectif principal. Alors, pour ceux qui veulent en avoir deux, sentez-vous libres. Ok ? On a tous noté. D'accord. Ces deux phrases sont supposées être la même personne. Une personne qui est dans des difficultés. On a deux choix. Donc, deux différents états d'esprit. Le premier dit, qui va m'aider ? C'est la personne qui s'attend, s'assoit et attend que quelqu'un fasse quelque chose pour lui. Ce qu'on appelle l'esprit de dépendance. Si quelqu'un ne fait rien, moi, je n'aurai rien. La deuxième personne est dans la même situation. J'ai des problèmes, soit pour manger, soit pour vendre. Mais je me pose la question de savoir, qui vais-je aider pour pouvoir gagner de l'argent ? Qui a un problème que je peux résoudre ? Je suis dans la vente ou je suis dans le garnissage ? On a vu, on a notre soeur qui veut de la visibilité. La question qu'elle est supposée se poser, c'est cette question. Qui elle va aider afin qu'elle devienne visible ? Ça rejoint le point sur l'étude de marché. Je me retrouve là encore. Qui vais-je aider pour gagner ? Voilà pourquoi on a des activités qui ne nous rapportent rien. Parce qu'en réalité, ça n'aide personne. Si tu n'aides pas quelqu'un, on ne te paye pas. Et c'est ça la loi de l'entreprise. Une entreprise est créée pour faire de l'argent, mais seulement si elle répond à un besoin. Si vous ne répondez à aucun besoin, vous n'aurez rien. Et c'est la même chose avec les finances. Vous devez avoir un état d'esprit. Pas celui qui se dit que mes finances, ce n'est pas moi, c'est un esprit, c'est le diable, c'est la famille, nous dans notre famille, nous, voilà comment on est. Depuis que j'ai grandi, mon père a été, il n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'avait pas. Tant qu'on va garder cette mentalité et se dire que mon argent, pour mieux le gérer, il faut que j'aie beaucoup. Mon argent, pour mieux le gérer, il faut que Intel fasse ceci. On ne va jamais arriver à mieux gérer. La mentalité qu'il faut plutôt avoir, c'est celle d'être responsable. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer la gestion de mes finances ? C'est moi qui dois faire quelque chose, pas quelqu'un. Les gens viendront intervenir, mais c'est après. On verra pourquoi. Je partage avec vous une notion, le mindset, la mentalité. Définition simple que je donne à la mentalité ou le mindset, c'est l'ensemble des pensées et des croyances que nous avons. C'est ça qui nous fait nous, aujourd'hui. Vous êtes venus ici parce que vous avez cru que vous pouvez apprendre en plus. Si rien que le titre de cette formation ne vous disait rien, je suis sûr que personne ne devait être ici. C'est parce que vous avez cru et que vous avez dans votre tête l'envie de changer quelque chose. Le mindset. Je vais partager avec vous quelques mindsets que vous devez avoir si vous voulez améliorer vos finances. La première, je suis responsable de ma situation financière ou de mes finances. Je suis le responsable. Personne d'autre. À partir d'aujourd'hui, vous allez continuer à prier, mais dites-vous ceci que je suis responsable de ma situation financière. Si elle est bonne, félicitations à vous. Si elle n'est pas bonne, félicitations à vous, mais il faut changer quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Une portion de ce que je gagne me revient. On va aller plus loin, plus tard, mais sachez-le que à chaque fois que vous gagnez de l'argent, vous devez mettre de côté une partie pour vous. Toujours, quel qu'en soit le montant. Toujours mettre de côté une partie. Je vous dirai plus tard pourquoi et en quoi ça peut servir. Autre chose, je pratique la gratification future. Je sais que c'est un gros mot. Ça veut tout simplement dire que lorsque j'ai des réussites dans mon entreprise, ce n'est pas l'occasion de fêter. Je ne suis pas obligé de fêter à chaque fois que je vends un grand chiffre d'affaires. Non. L'objectif d'une entreprise, c'est d'être pérenne. C'est de durer le plus longtemps possible. Si vous voulez réussir à faire durer votre entreprise, vous devez à partir d'aujourd'hui arrêter de se féliciter n'importe comment. Je vends 10 000, c'est moi qui vais fêter. Je vends 20 000, c'est moi qui vais fêter. À partir d'aujourd'hui, arrêtez ça. Remettez cela plus tard. Fixez-vous plutôt des objectifs sur 3, 5 ou 10 ans. 3 ans après, je fête. Ça, c'est un point assez important. 5 ans après, je fête, c'est un point important. Vous pouvez célébrer parce que vous avez perduré. Un autre point, j'investis dans les choses ou les activités qui me rapportent de l'argent. Ne cherchez jamais à investir que dans des choses qui ne rapportent rien. Je prends un exemple simple. Mon entreprise marche très bien. La première chose que je vais faire, je vais m'acheter une voiture pour quand on voit que j'ai un entrepreneur à succès. Alors que dans mon activité de tous les jours, je n'ai pas besoin d'une voiture pour gagner de l'argent. Je vais dans un autre contexte sur le même exemple. Supposons que moi qui ai une entreprise de gestion de taxi, acheter une voiture pour moi devient une activité qui va me rapporter de l'argent. Mais c'est la même chose qu'on a fait. Une personne qui achète juste parce qu'elle veut se déplacer et une personne qui achète parce qu'elle veut mettre en circulation pour gagner de l'argent, cela montre la différence que nous pouvons avoir entre investir dans quelque chose qui nous rapporte et investir dans quelque chose qui ne nous rapporte pas. Dans vos activités de tous les jours, c'est un point qu'on verra plus tard, vous devez savoir quelles sont les activités qui vous rapportent. Lorsqu'on est une petite entreprise, ce n'est pas toutes les activités qui nous rapportent de l'argent. Et on n'est pas obligé de tout faire. C'est une erreur qu'on commet beaucoup et nous allons en parler un peu plus tard. Dernière chose, je ne vis pas en fonction des autres. Surtout nous les jeunes, on a ce problème. Parce qu'on a vu un entrepreneur au Kenya qui a dit qu'il a réussi. Première chose qu'il a fait, il est allé louer un appartement. Moi aussi, je vais faire de même. Non. Ne cherchez jamais à vivre pour les autres. Si vous voulez mieux gérer votre argent, vivez en fonction de vos objectifs et en fonction de votre vie. Pas en fonction des autres. Parce que votre chapitre 1 peut être le chapitre 15 de quelqu'un. Lui, il est au chapitre 15. Ce qui veut dire qu'il a échoué autant de fois. Il connaît comment il fait pour gagner son argent. Il peut dépenser aujourd'hui et gagner le même jour la même somme. Mais si vous faites comme lui et que vous, il vous faut un mois pour gagner la même somme, vous êtes perdant. Vous êtes très perdant. Ne jamais utiliser son argent pour impressionner les autres. Ne le faites pas. Non, il me faut des gros bureaux. C'est comme je vous ai dit. Toujours investir dans une activité qui vous rapporte de l'argent. Est-ce qu'avoir un gros bureau va me permettre d'avoir plus de clients ? Point d'interrogation. Est-ce qu'avoir 5 employés va me permettre d'avoir plus de clients ? Point d'interrogation. Est-ce qu'investir mon argent pour faire des affiches va me rapporter plus d'argent ? Point d'interrogation. Si ça ne va pas vous rapporter de l'argent, ça ne sert pas de le faire parce que les autres le font. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu comme un sujet tellement joli, ça fait fashion, que les gens confondent les activités qui rapportent de l'argent aux activités qui coûtent de l'argent. On va y arriver un peu plus en bas. Voici quelques erreurs financières que... Je vous en prie, notez les idées. Ne recopiez pas ce que je vous montre. Je vous explique pourquoi. Je vais vous envoyer le fichier en format PDF. Vous aurez tout ce qui est écrit. Mais je préfère que vous notiez les idées. Quand vous écoutez, quelle est l'idée qui vous est venue ? Et c'est à travers cette idée que vous aurez une question qui va répondre à votre problème. Si vous ne recopiez que ce qui est écrit là, vous n'avez rien fait. Vous avez fait comme à l'école, vous copiez, vous attendez qu'on vous demande. Combien d'erreurs on avait citées ? C'était 10 erreurs. La première erreur, vous citez. La deuxième erreur, vous citez. Mais vous ne comprenez pas comment ça s'applique chez vous. Ça ne sert pas de tout noter. Je vais vous laisser le fichier en format PDF. Vous allez avoir accès à ça. Vous aurez le temps de lire, relire et faire tout ce que vous voulez. Donc, notez plutôt les idées que cela vous donne. Lorsqu'on a parlé de cette erreur, à quoi ça vous a fait penser ? Est-ce que ça vous concerne ? La première erreur, ne pas noter nos transactions liées au business. Ça, c'est le péché de la plupart des entrepreneurs. On ne note rien. On fait confiance à la tête. On fait confiance à nos employés. Et lorsqu'on veut être un bon gestionnaire de l'argent, la première des choses, il faut savoir l'outil. Tout l'outil ou détail prêt. Je peux utiliser... Bon, on va y arriver. Comme ça, je vais vous montrer un exemple. Deuxième chose. Avoir des charges qui sont soit égales ou supérieures à notre chiffre d'affaires. On commence une activité, lorsqu'on travaille, notre chiffre d'affaires est de 500 000, mais nos charges sont soit 500 000 ou parfois 700 000. On est obligé de s'endetter pour pouvoir couvrir les charges. Mais alors qu'on vient de commencer notre activité. Et ça, ce sont des erreurs qu'on voit presque partout. Parce qu'on veut produire en grande quantité alors qu'on n'a pas encore des clients fidèles. Parce qu'on veut recruter déjà des gens. Parce qu'on se dit qu'on va rendre service à la communauté. Ce n'est pas mauvais de penser à toutes ces choses. Mais comme je vous ai dit, toujours investir son argent là où ça va vous rapporter. Et non là où ça va vous coûter. La dette est un coût. Et c'est un coût qui a fait tomber plusieurs entreprises. Pas seulement au Congo, dans le monde entier. Ne pas différencier la caisse de l'entreprise à notre poche personnelle. Excusez-moi pour le S à personnel. C'est notre poche, ce n'est pas nos poches. C'est une seule poche. Ça aussi, c'est un péché que nous tous, moi le premier, en a fait. L'argent du business, j'ai un problème. J'en vois, je dis, donnez 2 000 là-bas, donnez 5 000. Non, faites ceci. Prends-moi là-bas, je vais donner. La plupart du temps, on sait qu'on n'a jamais remboursé. Ne pas se fixer un salaire ou mal fixer notre salaire. Lorsque je parle de salaire aux entrepreneurs, on me regarde avec des gros yeux. Mais je suis un entrepreneur, je suis le patron. Je ne veux pas être salarié. Si je suis dans l'entrepreneuriat, c'est pour ne pas travailler pour quelqu'un. Quand on est entrepreneur, le premier salarié, c'est nous-mêmes. Le premier, c'est d'abord nous. Si vous ne vous considérez pas comme salarié, vous n'allez jamais donner l'effort nécessaire pour faire grandir votre business. Pourquoi croyez-vous que les salariés, ils sont capables de venir du 1er janvier au 31 décembre au boulot ? Même quand il n'est pas content, même pour un emploi qu'il n'aime pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne solution. Voilà. Mais vous, si vous vous considérez comme le big boss, est-ce que vous allez donner les efforts nécessaires pour faire grandir votre business ? Quelque chose de très capital. À partir d'aujourd'hui, avant d'aller recruter, recrutez-vous d'abord vous-même. Faites une évaluation. C'est un exercice que mon mentor m'avait donné. Il m'a posé la question de savoir, Prince, avec les résultats que tu as aujourd'hui. Si tu as un employé qui a le même résultat, est-ce que tu le gardes ou tu le vires ? Posez-vous la question. Est-ce que vous allez vous garder vous ? Si vous êtes vous-même l'entrepreneur, vous êtes le patron, on vous demande de vous recruter. Avec les performances que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous allez vous garder ? Avec votre manière de gérer l'argent, est-ce que vous allez vous garder vous-même ? Dites-vous la vérité, vous-même. Autre chose, ne pas connaître les activités qui nous rapportent de l'argent et celles qui ne nous rapportent pas grand-chose ou rien. Je vais prendre un exemple. On a parlé du centre de formation. Parce que presque 2, 3, 4 personnes sont dans le centre de formation. Je vais prendre cet exemple. Est-ce que c'est nécessaire pour un centre de formation au Congo d'avoir une page web ? Les formations en présentiel. Vous êtes d'accord ? Ok, je vous pose une question. La dernière formation que vous avez faite, vous l'avez faite quand ? Oui, que vous avez faite, à part aujourd'hui. Ok, pour faire cette formation, vous avez consulté quel site ? Merci. Qui d'autre d'entre vous a déjà consulté un site avant de payer la formation ? C'était une formation au Congo ? Non, je pose la question. Une formation au Congo ici et que vous avez visité le site avant de payer la formation. Vous voyez que vous êtes seul. Donc ce qui veut dire que c'est une activité. Si je commence mon activité, je n'ai pas besoin de page web. Ça ne va me servir à rien. Je vais payer 500 000 ou 700 000 pour qu'on me fasse un site. Je dois payer l'hébergement, peut-être 100 000 ou 200 000. Vous voyez déjà les coûts que ça m'engage. Mais je n'ai pas encore commencé l'activité. On a vu, ça ne rapporte pas grand-chose. Si vous pouvez demander même à vos élèves combien ont consulté même votre page Facebook avant de venir faire votre cours, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est des activités. Pour votre domaine, ça ne rapporte rien. Il ne faut même pas jeter son argent dans ce genre d'activité. Ça ne rapporte pas. Ce que vous pouvez plutôt faire, c'est d'aller voir vos clients là où ils se trouvent. Les clients de ce genre de centre sont de deux catégories. Les parents et les élèves eux-mêmes. Où est-ce qu'on trouve les parents ? On a les entreprises, on a les écoles. Où est-ce qu'on trouve les élèves ? Plutôt les églises. Où est-ce qu'on trouve les élèves ? On a l'école, l'église et tout autre type de rassemblement qu'on peut avoir. Là-bas, je peux mettre mon argent. J'ai la garantie que ça va me rapporter quelque chose. Ne jamais mettre son argent là où ça ne vous rapporte. Pas grand-chose ou rien. Vous êtes une petite entreprise. Ne vous payez pas le luxe qu'ont les grandes entreprises. Les grandes entreprises ont ce qu'on appelle des budgets à 10 voire 20 chiffres. Donc c'est des millions qu'ils ont comme budget, soit publicitaire ou communication. Vous n'avez pas le même budget. Donc vous ne pouvez pas faire les mêmes choses. Concentrez-vous là où se trouve votre client. Qui dit gestion de finances personnelles, dit investir son argent sagement. « Faire la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice ». Ça… Ok. Quelle est la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice ? Oui ? Ok. Et le bénéfice ? Quelqu'un d'autre ? C'est quoi le chiffre d'affaires ? C'est quoi le bénéfice ? C'est quoi le chiffre d'affaires ? Mais enfin, j'ai vu le faire. Oui. Merci. Merci beaucoup à tous. On va voir la différence plus tard, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous montre d'abord les erreurs. Ne pas savoir comment fixer nos prix et faire des offres. Ça, c'est une maladie que je vois chez tous les entrepreneurs. On peut faire un même test si vous avez des pages Facebook, on peut visiter. Je crois qu'il y a la connexion ici. Vous allez voir que la plupart, vous fixez les prix en fonction de ce que tout le monde fait. Si là, on fait la formation, c'est 3 000, moi aussi, je fais la formation 3 000. Si on dit que pour garnir un fauteuil, c'est 50 000, moi aussi, je mets 50 000. Je diminue même, je vais à 45 000. Je ne sais même pas pourquoi je diminue, mais je diminue juste parce que j'ai envie de gagner les clients. Quand on fait une offre, c'est tout simplement pour bien présenter le business ou la formation. OK. On peut arriver au climat. OK. Oui. C'est quoi faire une offre? L'offre du monde. OK. Très bien. Oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, non, non. Sentez-vous libre. Une offre, par exemple, je prends un accord, je vends du pain, et le pain est vendu, par exemple, parce que c'est le marché. OK. Et moi, je fais une offre. C'est-à-dire que je garantis, par exemple, une qualité qui fait pas du pain, parce que c'est 50 000. OK. Vous avez vu? Est-ce que vous avez compris? Ah, si vous n'avez pas compris, vous dites, moi, je peux expliquer. La réduction fait partie de l'offre. La promotion fait partie de l'offre. Oui. Lorsque vous vendez vos formations, comment vous vendez ça? Un exemple simple. Comment vous faites-vous? Oui, l'affiche dit quoi? Vous voyez? C'est ça que je dis. L'offre, c'est un ensemble. Comme il a su le dire. Je suis dans la formation, certes, comme tout le monde. C'est ce que fait tout le monde. Si je lui demande, il va vous dire que c'est pareil. Il fait ce que je dis, il dit bientôt les vacances, formation en anglais, formation ceci, cours répétitifs. Quand c'est la période proche des examens, nous tous on fait, préparez votre examen. Ça, c'est mettre une publication. Ce n'est pas faire une offre. Une offre contient ce que vous offrez, quels problèmes vous résolvez, à quel prix, qu'est-ce que vous offrez comme garantie, quelle est la valeur ajoutée que j'ai avec vous. Je vous prends un exemple simple. Je suis toujours dans la formation. D'habitude, on met juste la fiche qui dit formation anglais du 15 juillet au 17 août. D'accord ? C'est ça. Maintenant, je change, je fais mon offre. Parler l'anglais en un mois. Avec un coach spécialisé. Groupe Facebook disponible. Support disponible. Prix, 1500 francs. Bonus. Vidéo, niveau A, niveau B, niveau C. Garantie. Si après un mois, vous n'arrivez pas à tenir une conversation simple, on vous remet la moitié de votre argent. Notez bien, vous devez mettre en application tout ce qui est enseigné. Voilà une offre. Vous voyez la différence entre mettre une publication et faire une offre ? C'est ce qui va faire la différence entre votre activité. Pourquoi je vais choisir votre activité et non ? Si je vois affiche ici, cours d'anglais du 15 au 17. Là aussi, je vois cours d'anglais du 15 au 17. Je choisis quoi ? Autre offre. Je vante les personnes qui vont former. Formateur avec 12 ans d'expérience, travaillant par exemple dans le domaine du pétrole. Tout le monde sait que dans le domaine du pétrole, on parle l'anglais. C'est un atout. C'est un plus. Même s'il lui dit 10 000, moi je mets 15 000, vous allez vous rendre compte que les gens viendront payer 15 000 parce qu'il y a des experts là-bas. Mais parfois, c'est la même formation. Peut-être même moins que chez eux. C'est l'offre. Quelle solution j'apporte à votre problème ? Parler l'anglais, on aime moins. Qui n'aimerait pas parler l'anglais, on aime moins ? Mais lorsque vous me dites cours d'anglais, je dis que c'est cours d'anglais, on voit ça partout. Mais quelqu'un qui me dit qu'il peut m'aider à parler l'anglais, on aime moins, attends, moi je vais aller essayer. Je dois aller faire haut. Il y a quelqu'un qui viendra juste parfois pour le Saint Thomas. C'est quoi ? C'est possible de parler en un mois ? Non, l'anglais, bon voilà. Mais quand il arrive, c'est pour t'attirer d'abord. Tu arrives, on te donne les conditions. Si tu veux parler anglais, voilà ce que tu vas faire. Voilà le cours. Tu ne dois pas manquer les cours. Tu ne dois pas faire ceci. Mais dès que tu manques les cours, la garantie est annulée. Je ne peux pas te garantir que tu vas parler si tu ne respectes pas mes conditions. Combien d'entre vous lisent les manuels d'instructions quand vous achetez quelque chose ? Ça, je n'achète personne. Non, je ne parle pas des produits de femme. Le meilleur. Combien d'entre vous lisent les manuels d'instructions quand ils achètent le téléphone ? Mais c'est en anglais aussi. Vous voyez, vous êtes quand même 3 sur 4 sur... Voilà. Donc, s'il y a une condition qui dit que moi, je peux échanger votre téléphone, vous ne la saurez pas. C'est pour cela qu'on se chamaille quand on achète les téléphones chez les Westaf. Lisez le reçu. Il vous a dit qu'il garantit ça 7 jours. Vous, vous allez, vous êtes au 15e jour, il y a un problème avec le téléphone, vous venez le chamailler. Non ! Ça fait même pas faire moi ! Moi, mon téléphone, j'ai acheté. Hé, d'habitude, quand tu achètes... Quand on vous dit lisez sur la facture, garantis 7 jours. Mais, en banque congolais, on va toujours se chamailler. Parce qu'il nous est escroqués. Alors que c'est depuis le premier jour. Quand tu achètes, tu lis 7 jours, tu dis non, regarde. 7 jours, garantir un téléphone, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère laisser. Toujours lire. Et c'est la même chose avec vous. Faites des offres. Comme ça, quand quelqu'un vient, il veut faire son malin, tu dis, mon frère, que dit l'offre ? Il y a une condition, il y a un noté bien là. Non, moi, je n'arrive pas à parler l'anglais. Mon frère, ma sœur, tu pratiques l'anglais. On a un club d'anglais. La condition, c'est que tu dois participer au club d'anglais. On ne t'a jamais vu. Bon, est-ce que moi, je peux venir prendre mes mots, je le mets dans ta bouche ? Non. Deuxième condition, il faut faire les exercices, envoyer les messages audio dans le groupe WhatsApp. On n'a jamais écouté ta voix. Comment on va savoir que tu as des difficultés ? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te rembourser ton argent avec tout ça ? Oh non, vous êtes des escrocs. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Ça nous permet même d'éviter beaucoup de choses. On n'est pas là pour un cours de business, désolé. Prendre des crédits auprès de l'entreprise et ne pas se faire violence pour rembourser. Ça, c'est le péché préféré des entrepreneurs. Je prends d'abord, je vais rembourser plus tard. Et le plus tard là, je crois que ça fait un peu la même chose que le retour du Seigneur. Donc, ça attend un peu que les choses s'améliorent et puis on va remettre. On ne remet jamais. Et ça, ça fait tomber notre activité, sans qu'on s'en rende compte. Ou bien, on tombe dans une maladie où tu prends l'argent de l'entreprise, tu es obligé de prendre l'argent de ta poche pour remettre dans l'entreprise. Après, tu vas encore prendre, tu vas remettre. Tu vas prendre, tu vas remettre. Le jour que tu n'as plus d'argent, l'entreprise tombe. Il nous reste encore quatre choses qu'on aime faire. Ne pas s'investir dans le marketing et la vente. Ça, c'est la maladie des entrepreneurs, CEO, gérant, PDG. qui croient qu'avoir un produit ou un service, ça va se vendre. Non, je fais de la qualité. La qualité, selon qui? Votre qualité, c'est selon qui? Quelqu'un s'est déjà posé la question, quand je parle de qualité pour mes produits ou mes services, qui m'a déjà dit ça? C'est moi-même qui dis que c'est la qualité. C'est le client qui nous juge. Il n'y a que le client qui peut vous juger. Et comment on sait que le client vous juge positivement? Il achète encore et encore. Mais s'il achète et il s'en va, ne revient pas. Dès que vous lui parlez de votre produit, il trouve un moyen de vous éviter. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Investir dans le marketing et la vente va assurer la pérennité de votre entreprise. Si vous ne savez pas vendre, vous ne savez pas comment on fait le marketing, fermez d'abord les portes de votre business, allez-y apprendre. Vous allez me dire merci. C'est là-bas que vous allez apprendre la différence entre plaquer quelque chose et faire une offre. Vous avez déjà remarqué que les publicités dans les chaînes occidentales, c'est 30 secondes. Mais est-ce que vous avez déjà suivi une publicité où vous n'avez rien compris? Est-ce que vous avez déjà suivi une publicité où vous n'avez rien compris? De quoi il s'agit? C'est quoi? À la fin, je te dis, mais au fait, c'était même quoi d'abord la publicité? C'est pourquoi? Vous savez pourquoi? Ça ne vous était pas adressé. Ça ne vous était même pas adressé, cette publicité-là. Pas adressé. Et ça, c'est dans le marketing qu'on l'apprend. Faire le marketing ciblé. Un marketing qui va parler à la personne qui a le problème dont vous avez la solution. Si vous ne pouvez pas faire ça, votre entreprise existe pour rien. Pour rien. Je reviens sur l'exemple du garnissage. Aujourd'hui, c'est qui qui garnit la maison? Qui embellit la maison? Qui embellit la maison entre le mari et la femme? Tu as une idée déjà vers qui tu dois t'approcher si tu veux faire ton garnissage. Donc, si tu viens vers nous les hommes, on va voir, on va dire, oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. On passe. Mais une femme, quand elle va venir, elle voit le pouf. Elle imagine déjà vers son chevet là, elle a son pouf, elle est en train de se mirer, elle fait un peu de la beauté. Elle dit, moi, c'est ça que je veux. Même si elle en a déjà trois, mais elle a vu ça, la six dessus, l'image que ça lui donne. Moi, c'est ça. Donc, lorsque vous voulez faire grandir votre business, voici le secret. le marketing et la vente. Marketing. Marketing vous permet de connaître qui est votre client, de connaître où est-ce qu'il se trouve, de connaître le prix qu'il est prêt à payer et de faire des offres. Chose que nous, les entrepreneurs, on néglige. Non, nous, on fait les meilleurs zeus du Congo. Magnifique. Qui a dit ? Tu vas m'utiliser les termes, je viens chez nous, le pH est à 0,5. Quand tu me parles, non, c'est ma femme qui achète, toi, tu viens me parler de pH. Moi, je fais quoi avec ? Mais si je fais une offre à toutes les mamans, les 30 premières mamans qui vont acheter nos oeufs auront une demi-palette gratuite, j'augmente le prix des oeufs pour que ça couvre les palettes qu'ils vont prendre. Elles vont venir. Parce qu'il y a un truc gratuit. On a écouté, c'est gratuit. Il y a le gars. Quoi ? On a les oeufs gratuits. Moi, je vais aller là. Mais c'est cher. Non, 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 non. Quelle cher là ? Quand je compte le nombre des oeufs qu'on m'a ajouté là, c'est moi qui gagne. Ok, d'accord, c'est toi qui gagne. Comme moi, je fais mon business pour perdre. Vous voyez ? Ça, c'est si vous apprenez le marketing. Ne pas avoir un budget pour notre entreprise et aussi des sessions budgétaires. Ça, c'est le gros français. Mais ça veut tout simplement dire des réunions où on parle de l'argent. Les gars, on avait budgétisé qu'on était supposé dépenser 100 francs. Comment ça se fait qu'on a dépensé 50 ? Où est le problème ? Est-ce qu'on a moins communiqué ? Est-ce qu'on n'a pas payé quelqu'un ? Est-ce qu'on doit un fournisseur ? Point d'interrogation. Et ça, on ne le fait pas. On avance dans notre business. On arrive à la fin de l'année. On se plaint. Ça soit augmenté les impôts. Intel a fait souci. Non, moi, mon business, il y a quelqu'un qui est venu ouvrir à côté de moi. Il est méchant. Ça, ce n'est pas encore votre priorité. Votre argent. De combien avez-vous besoin par mois ? Qui peut me dire exactement de combien il a besoin par mois pour que son entreprise puisse ne fiche qu'avoir les charges égales aux recettes ? Qui connaît ? Ok. Peut-être. Ou bien... Non, il n'y a pas de peut-être. 200 000. Ok. Donc, si tu gagnes 200 000, tu couvres toutes tes charges. Ok. Oui ? Personne qui fonctionne avec, c'est un autre part. Ok. Merci. Quelqu'un d'autre ? Oui ? Ok. Et vous arrivez quand même à faire aussi des ventes de 500 000. Proches. Ah, mais quand c'est proche, on n'est pas égal. On est inférieur. Là, on se retrouve au cas où on a dit que les charges sont supérieures à ce qu'on fait rentrer. Et ça, c'est un danger. Ne jamais prendre ce risque. parce que sur le long terme, vous êtes perdants. Très perdants de beaucoup. Pensez à réduire les coûts. Trouvez là où vous allez réduire. Si vous avez 5 employés, faites asseoir 2. Vous n'en avez pas encore besoin. Si vous ne connaissez pas ces choses, votre entreprise va échouer. Même si on vous donne des milliards. Vous n'avez pas un budget. Bonjour. Vous ne faites pas des sessions budgétaires. Vous ne savez pas vendre. L'argent qu'on va vous donner, vous allez faire comme l'entreprise Bégué. C'est venu en grande pompe. Publicité à gauche et à droite. Ils ont dépensé des millions. Mais aujourd'hui, vous voyez, on a beaucoup de cas comme ça où on met de l'argent là où ça ne va pas nous rapporter. Je vais vous rappeler encore et encore. Toujours mettre votre argent là où ça va vous rapporter. S'il me faut un vendeur qui va aller dans des écoles avec une boîte où il va vendre mes gâteaux, c'est dans ça que j'investis. Je ne me mets pas à faire publicité sur Facebook, je vais payer Facebook pour qu'ils me trouvent les clients pour mes gâteaux. Non, ce n'est pas le moment. Je ne produis pas une quantité où j'ai besoin des milliers de personnes qui doivent acheter par jour. Moi-même, je produis parfois 100 gâteaux. Non, je vais payer Facebook encore pour quoi ? Je paye une personne, je lui dis pour chaque gâteau vendu, voici ton pourcentage. La personne va s'asseoir là-bas. Ça, au moins, c'est une activité qui me rapporte. Je sais que si elle ne vend pas, elle ne gagne pas. On est quitte. Utilisez l'argent de l'entreprise en cas de problème personnel. Là, vous allez me diaboliser. Il est méchant, comment il peut dire ça ? Mais c'est mon business. C'est ton business, mais si tu es en Europe, tu peux faire la prison pour ça. On n'utilise pas l'argent de son business comme on veut. Non. Non, non, non. C'est deux personnes différentes. Le business est différent, toi, tu es différent. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la notion du salariat. Vous êtes salarié dans votre entreprise. Votre don ou votre compétence de propriétaire, c'est à la fin de l'année quand vous faites le bilan. Là-bas, vous pouvez maintenant prendre tous les bénéfices. Vous dites, bon, ok, j'ai fait 10 000 de bénéfices, je prends tous les 10 000. L'entreprise n'a qu'à tomber, ce n'est pas mon problème. C'est là-bas. Mais avant cette période, vous êtes salarié. Vous devez vous payer chaque fin du mois. Si l'argent que vous gagnez ne peut pas vous faire un bon salaire, vous avez la réponse à votre problème. Vendez plus. Point. Il n'y a pas un ordre. Mon entreprise encore petite, c'est faux. Tu ne vends pas. Tu vends assez, ton salaire va grandir. Tu ne vends pas assez, ton salaire va grandir. Point. Il n'y a pas de prière à faire, il n'y a pas d'intercession. Tu dois travailler. Tu dois vendre. C'est le seul secret. Le seul secret pour avoir un gros salaire lorsqu'on est dans une petite entreprise, c'est de beaucoup vendre. Je ne vous dirai pas comment faire, mais je vous encourage à le faire. C'est ça. Vendre, c'est un jeu. Quand vous connaissez qui est votre client, où est-ce que vous pouvez le trouver. C'est un jeu. Difficile, mais simple. Donc, les sessions budgétaires, il ne faut pas aller de l'argent. Il ne faut pas avoir un temps. Il ne faut pas parler de l'argent. Avec ses collaborateurs, il faut parler de l'argent. Les gars, on est à la fin du mois, on s'assoit, on fait le bidon du mois. Combien on a à faire rentrer, combien on a à faire rentrer. Est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on gagne beaucoup ou on doit changer parce qu'on perd beaucoup. N'attendez pas la fin de l'année. Pour ceux qui ont les activités journalières, je vous conseille que ce soit à la fin de la semaine. Faites-le hebdomadaire. Ça va vous aider. Vous allez déjà savoir la première semaine, on a fait beaucoup de pertes. Vous posez des questions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ça va vous permettre de corriger la semaine prochaine. Corriger votre semaine, ça change tout. Fixez-vous les objectifs financiers. Si vous pouvez travailler avec moi, on ne va pas apporter l'argent. On va apporter l'argent pour offrir vos biens et vos services à quelqu'un. Avoir la modalité de l'épargne et une vision de long terme. C'est comme je vous ai dit. Se lancer dans une activité entrepreneuriale, c'est beau de le faire parce qu'on a des émotions, des sons, des choses, mais pas des objectifs précis. Et un objectif, pour ceux qui ont déjà fait la formation ici, je ne sais pas, le make smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et pour éviter les objectifs. Ce n'est pas les objectifs de la RAS-TENX. C'est bien. Quand ? Quand ? La RAS-TENX. Quand ? Non, je veux qu'à chaque fin du mois on puisse avoir 5 000 nouvelles d'office. On se pose la prochaine question. Comment faire pour avoir 5 000 nouvelles d'office ? Non, il faut rendre 10 articles de 2 000. OK. Donc si on montre seulement 10 articles de 2 000, on a 5 000 nouvelles d'office sur l'if. Donc, on donne comme le ticket de l'outil. Pas ça d'idées. Le mot 10 articles, ça va falloir d'écrire. Quand le monde le même article, ça fait quand même le bon effet. C'est le bon. Travail sur ça. Toi, quand on a l'outil, c'est le bon 5. Toi, quand on a l'outil, c'est le bon 4. Toi, quand on a l'outil, c'est le bon 3. Ensemble, on a l'outil, c'est le bon 5. À la fin du mois, on vérifie. Tu vas atteindre tes objectifs pour un petit pourbois. Tu vas pas atteindre tes objectifs pour faire un petit blague. Et on a forcement ça. C'est plus facile de gérer que petit en plus que de gérer le bon. Je peux vous assurer. Lorsqu'on est grand, on ne se rend plus compte de qui fait quoi. Parce que vous allez vous rendre compte, il y a des employés qui se donnent tellement qu'ils masquent le travail des autres. Ce qu'on appelle la loi de Paris. 20% de personnes font le travail de 80 personnes. Lorsque vous êtes petit, c'est simple. Vous êtes inquiétés par vous de la vous de la vous de la peur et vous de la dire. Arrête de jouer à solitaire tous les matières là. On ferme les bureaux, on est petite entreprise. La secrétaire, c'est pas le premier savoir. Pas les chaisons. Est-ce que je vois ça ? Tu commences une autre plus, c'est ça. Non, mais moi je suis quand même le CEO. C'est-il dit quoi ? Un CEO c'est donc une entreprise qui a plus de 100 employés, de toute façon employés, plein conseil d'administration. L'éthique c'est bien. Le travail c'est bien. Donc, pensez toujours à épargner. Dans votre bénéfice, il faut qu'il y ait un pourcentage qui va en état. Aussi petit qu'il soit. L'habitude de l'épargne, ça va en sauver. Si vous avez l'habitude d'épargner quand vous avez 100 francs, dans ce moment-là, vous donnez un meilleur pour vous mettre l'habitude d'épargner. On ne devienne pas quelqu'un qui n'épargne ni à l'épargne. Il y a des gens qui ont dit « Non, moi si j'ai 100 millions, je vais épargner 10 millions. » Non, toi tu es épargner 100 francs. Vous savez comment c'est difficile d'épargner ? Surtout pour ceux qui ont des grandes familles. Imagine que tu es le seul qui se déroule. Vous savez combien c'est difficile d'épargner. C'est même un épargne quand tu es pargne. C'est un sujet de la choré du Cap où tu parles et puis tu dis « Allez, 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 je n'ai plus épargne 1000 francs. » Les autres, regarde moi. C'est pas ça. C'est parce qu'ils savaient que parles 1000 francs, ce que j'ai fait. Si ce n'est pas Dieu, c'est qu'il y a quelqu'un qui a au-delà. C'est ça. « L'épargne va vous aider. » Je vous prends encore mon cas. Si je n'avais pas d'épargne, moi j'ai réussi à garder la plupart de mes chauffeurs parce que j'avais deux épargnes. Je les ai payés 25 000 par mois durant six mois qu'ils devaient me rembourser après, à partir de cette année. Donc ça devait bien prendre un prêt. Je les ai donné. Et cette action se le montre. Ça fait que lorsqu'on a repris les activités, j'avais deux ou trois véhicules qui avaient des problèmes, ils ont accepté de patienter. On aurait partout qu'ils reprennent. Les petites actions que vous faites, c'est ça qui va faire la différence. Vous avez un restaurant, ne faites pas comme tout le monde. Non, je vais rembourser mon ordre, mon bébé qui craint. Et là, nous allons repréder des gens qui sont professionnels, des gens qui veulent travailler. Une personne qui se dit « Bonsoir, merci, au revoir, le repas était délicieux. Prendez-vous la chaîne et je n'ai plus une personne comme ça. » Va faire la différence. Dans les grands restaurants, on se fout de toi. Déjà quand on te voit, on dit « Ah, c'est là la mienne de la bière qui nous est très sanglée. » Là, tu ne vas pas le reçoit. On choisit. Quand tu en prêtes, on te reçoit. Mais on arrive à préciser ton devoir. Et ceux qui sont dénoyés, c'est les qui achètent la nuit. Tu ne vas pas le reçoit. Et si tu le mets dans ton service, ça fait la différence. Les gens vont parler. La meilleure publicité, c'est le directeur. C'est comme je vous ai pris l'exemple du directeur. Pourquoi les parents vont voir le directeur? Parce qu'ils se disent que c'est une autorité. C'est quelqu'un qui connaît son travail. Donc, si lui, il recommande quelqu'un, c'est que la personne-là connaît aussi son travail. C'est la même chose. Si le client arrive à dire « Non, là-bas, c'est petit, mais j'étais satisfait. Le plat était bon. Et les gars aussi, ils te reçoivent, ils te posent des questions. La dernière fois, je suis venu en la main pour poser la question. la table que vous étiez la dernière fois. Puis, il a retenu que moi, j'ai un matin mon visite, il a fait bien. C'est tout. C'est un plus. Ce que les autres ne font pas, c'est fait. Vous êtes dans le garnissage, vous avez fait des fauteuils de quelqu'un. Vous imaginez, vous vous appelez pour dire que « Ah non, vous achetez même des tables de 3, de 6. » pour avoir acheté, c'est la fin du mois, c'est comme c'est la fête le 8 mars. Vraiment, on a voulu offrir à toutes nos dames un cadeau. Vous croyez que cette dame n'a pas voulu offrir. C'est elle qui avait allé parler à tout le monde. C'est comme si vous lui aviez offert le mot. « Allez, tu sais, la femme, tu prends les potets, non ? » « Tu vois comment ça je vais ? » « La dernière, la dernière, tu sais, « Marco, Marco, tu as mis le pan ? » Ça va aller dans tous les sens. Tu vois même plus de pignon que d'autres que de la faire parce que un pignon, on lui fait plus confiance que de lui. Vous savez que le vendeur a toujours dit que le vendeur est même pour toi. Avoir, avant un peu d'épargne, on a déjà vu comprendre la dette et son rôle pour une entreprise. La dette comme l'argent, c'est la menthe. c'est un outil. Et je vous ai dit pour un outil, si vous l'utilisez bien, vous allez construire, si vous l'utilisez mal, vous allez détruire. on ne prend pas des dettes sans réfléchir, sans évaluer. Il y a ce qu'on appelle le coût de la dette. Vous imaginez prendre une dette que vous avez remboursée pendant cinq ans. Ça peut paraître simple, mais vous ne connaissez pas la bénédiction. Vous ne connaissez pas la bénédiction. Imaginez que vous avez eu un problème avec votre entreprise à fermer. C'est sur vous qu'on vienne à prendre la dette. C'est pour bien qu'on vienne à saisir. Puisque vous êtes une petite entreprise, qui dit petite entreprise veut dire que le problème de l'entreprise attrape le propriétaire. Donc, faites attention. Ne prenez les dettes que vous êtes capable de rembourser. vous ne pouvez pas rembourser, même si c'est beau, c'est intéressant. Mieux faut avancer avec les 100 francs personnels que d'avoir un million que vous allez devoir rembourser. Surtout quand c'est un particulier qui vous a prêté, vous êtes malheureux. Il va oublier que vous vous êtes en revenu dans trois mois. Il a gagné le monde parce que sa fille a fait un accident. Et tout le monde va le comprendre. Tout le monde. je dis bien tout le monde par exemple. Mais c'est quand même sa fille, non ? Même si vous êtes en revenu dans trois mois. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose. Faites attention. La dette, c'est pour vous propulser. Ce n'est pas pour commencer. Évitez les dettes pour commencer les trucs. Vous voulez l'entendre vos produits, vous allez prendre une dette. Évitez. C'est pour propulser. Lorsque vous avez remarqué quand ça vaut bien, on veut vendre un peu plus, là, vous pouvez prendre une dette. Pardon. Évitez au maxi. Si vous pouvez éviter, évitez. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous offrent l'argent en échange de votre formation et de votre action de compte chez eux. UBA le fait, elle est la fondation que nous voulons. Pour ceux qui ont eu la chance, moi j'en suis bénéficiaire pour celle de quoi je parle. 2019, j'ai eu des 3 millions de soldats. Ce n'est pas une grande chose, c'est très important. Ça fait un plus pour votre activité. Quand vendre, comment se fixer un salaire ? La question que je reçois souvent c'est « Non, mon activité est petite, vous voulez avoir un salaire, ça ne va pas marcher ? » Je vous ai dit la première solution c'est de vendre plus. Vous voulez avoir un gros salaire, vous vendez plus. Point large. Il n'y a pas de miracle dans cette histoire. Il n'y a pas de prière à faire, il n'y a pas d'intercession à demander. C'est ça. Vous devez vendre. Vendre, vendre, vendre. Et le salaire, je vous conseillerais de vous fixer le salaire sur votre bénéfice. Je vais m'expliquer. Vous posez une question simple. Pourquoi vous ne savez que les gens sont prêts à payer 600 000 pour un téléphone et de l'autre côté, les gens qui aiment 50 000 ne va jamais donner 50 000. La valeur, bien sûr. La même personne que vous allez demander 50 000 pour votre activité de business, il ne va jamais vous donner ça. Il va aller donner 600 000 par chaque iPhone. C'est donc la valeur, bien sûr. Aujourd'hui, l'iPhone te donne une impression d'avoir une catégorie différente. il suffit de voir si chacun d'entre nous on met un téléphone ici, là, celui qui a l'iPhone c'est quand même plus 16 000. 16 000. Ah, ça bosse. Là, on connaît ça. Il n'y a rien à voir. C'est la valeur perçue. Se fixer un salaire, c'est toujours ce qui concerne votre bénéfice. Comme ça, vous ne tuiez pas votre activité. Surtout ceux qui vendent le jour et le jour. Augmentez les ventes. Pour augmenter les ventes, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous pouvez même vous associer aux autres. Vous êtes dans le longuet ou ils sont juste dans les cours normaux. Vous pouvez vous associer. Vous faites une offre où toute une formation en ceci vous offre la formation de la gratuite. et quand vous allez mettre un prix, vous allez mettre un prix de la formation. Vous voyez comment on fait ? C'est difficile et c'est simple. OK. Voici trois stratégies que je vais partager avec vous. Vous gagnez plus d'argent. La première stratégie, j'en ai déjà parlé, faire des activités connexes. Vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le garnissage, pourquoi pas vendre aussi des tissus ? Il y a des activités qui peuvent vous rapporter de l'argent tous les jours. Et à d'autres, vous avez besoin d'attendre un certain moment à vendre la vie. Dans votre business, quels sont ces activités ? Je prends un autre exemple. Vous êtes dans la formation, pourquoi pas vendre des passifs ? Je me rappelle, j'ai un jeune qui fait dans la formation de l'Oglai Sik. On a essayé un exercice. Il est arrivé à vendre 1 200 passicules. Donc, il vendait le passicule à quoi ? 2 500. Qui peut faire le calcul ? Il veut 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 faire le calcul ? C'est-à-dire ça ? Non ? Non ? Non ? Qui doit faire le calcul ? Vous avez compris, la fin pour vendre ces passicules ? Il a utilisé la stratégie que je vous ai évoquée. On a pris ces passicules et il est allé s'associer à des directeurs. d'acteur. Monsieur le directeur, moi, la facicule, je suis une idée de mon gars au niveau A, vous l'avez passé au niveau 8. Pour le passicule voilà, c'est quoi ? Dans la région. Voilà, ça a l'unité. Et pour chaque fois que le passicule vous avez 500 ans sur le ronde du passicule. Le premier à refuser 500, c'est trop petit. Le deuxième à refuser et le troisième il a changé d'approche. Il lui dit, je vais vous présenter l'opportunité de l'année 500 000. 500 000 portes à côté. Et puis si on réussit avant, si on réussit avant, il y a 500 000. Si on fait la différence, il faut encore prendre le premier. 500 000 du départ, ça me semble qu'il y ait. Je ne comprends pas. Non mais moi je connais d'autres directeurs d'économie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. N'hésitez pas à vous associer à quelqu'un. Le réseau que j'ai n'est pas le réseau que vous avez. Et parfois, vos clients sont dans mon réseau. Et si vous venez juste me dire, il faut parler de mon truc à des amis. Bon, il faut le faire. Et si tu viens et me dis, mon frère, j'ai une opportunité de l'année 500 000, mais pas. Sans que tu fasses beaucoup. Tu as encore le bout de poissage. Moi je suis comme 15 bout de poissage. Et si à chaque fois, tu parles de mon truc, je te donne un lien. Si quelqu'un clique sur le lien, tu l'achètes. Voilà ta commission. Tu l'as. Il essaie, il essaie, il essaie, il essaie, il essaie de payer. Il va y avoir. C'est lui qui va en parler. Tout le monde, partout, sur le Facebook, partout. Parce qu'il a gagné de l'argent. Tout le monde veut t'aider de l'argent. Et c'est juste que vous venez nous demander des services. Vous voulez que ça soit gratuit. Moi j'ai des problèmes à me faire. Quand je préfère parler de Vicello, même s'il ne va pas me payer. C'est lui, c'est l'Esta. Et toi, si je t'aime, tu ne peux pas payer. Moi j'ai un directeur qui me disait toujours, et j'applique ça comme business. Toujours monnaie les services. Ne demandez jamais des services gratuit. Allez, allez, allez. Allez, allez. Quelqu'un va vous en service. Payez-le. Même si ça en veut. Ça vous est montré à voir. Et ça permet aux gens que ça parle de votre service. Personne n'est prêt à donner son argent si c'est son produit. Ouais. Vous n'en connaissez quand même. Personne. Viens, je donne mon argent. Jamais. Parce que je suis sûr que j'avais encore quand on m'attraper. Et des astuces qu'on a pour. C'est pour ça que je vais m'aider à apprécier. Quand vous êtes une petite entreprise. C'est de ça dont vous avez besoin. Comment on le fait. Comment prendre l'argent dans le domaine de quelqu'un. Combien d'autres vous aimeraient gagner ? Combien d'autres vous aimeraient gagner ? Quel est le prix de votre produit ? Objectif 1 million. D'accord. C'est d'accord. Objectif 1 million. Quel est le prix de votre produit ? Le prix moyen. Combien d'entreprises ? Votre entreprise, le prix moyen 50 francs Quelqu'un de vous ? 100 francs 100 francs, le prix moyen J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que vous demandez Oui, ça c'est Donc le prix moyen c'est 100 francs 1500 1500 Ok Oui 15 000 15 000 Ok Quelqu'un d'autre ? Oui Le prix moyen Le prix moyen Donc quand vous faites la somme de vos produits Si vous en avez 5 Vous divisez par 5 Quel est le nombre de ça ? Par exemple j'ai un produit à 100 francs Un produit à 200 francs Un produit à 200 francs Un produit à 5 francs Un produit à 10 000 J'ai additionné Quand j'en ai 4 Je divise par 4 Ça me donne le prix moyen Oui Oui 5 000 5 000 Ok 5 000 D'accord Je vais vous montrer une astuce simple J'ai 1 million Je commence par 15 000 1 million utilisé par 15 000 1 million utilisé par 15 000 On ajoute juste un zéro 1 500 On ajoute juste un zéro 670 personnes 670 personnes On est à 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4 000 5 000 5 000 5 000 Donc j'ai besoin de prendre à 2 000 200 200 personnes 300 personnes J'arrive Donc on a 200 On a ça Et on a 160 Et on a 160 D'accord On passe à 160 Je crois qu'on vous montre à 10 000 10 000 personnes 10 000 10 000 personnes On est à 50 Et à juste on a 2 000 personnes Avec des personnes Une autre chose 1100 On est à 100 personnes On est à 100 personnes 5 000 On a 500 On est à 100 personnes 500 On est à 100 personnes D'accord Avec des personnes On est à 100 personnes Et on a 100 personnes En total, supposons qu'on est sur un mois, vous avez besoin, un mois c'est 30 jours, et pour vendre encore 25 jours, 67 c'est divisé par 25. 2, 68, donc vous devez vendre à 3 personnes par jour, 25 jours vous avez vos revenus, 3 personnes. Mais si c'est par trimestre, alors vous faites la même chose, si c'est par trimestre, alors vous multipliez par 3, donc c'est par 75. Ce que je veux tout simplement vous dire c'est quoi ? Et un grand objectif, couper le plus petit possible. La première chose à faire c'est de savoir mon produit moyen coûte combien. Une fois que je connais mon produit moyen, je cherche vraiment à savoir combien je dois vendre. Je prends l'exemple de 50 francs. Vendre à 2000 personnes, c'est un peu difficile. Mais l'astuce à faire c'est quoi ? Revendre aux mêmes personnes plusieurs fois. Supposons que ce sont des maglènes. Supposons que ce sont des maglènes. D'accord ? On a des maglènes qu'il nous faut, je crois qu'on est à 200 000 je pense. Il faut qu'on vendre à 200 000 personnes. Parce que c'est... 20 000 personnes, il faut qu'on vendre à 20 000 personnes. D'accord ? 20 000, je me dis qu'une personne doit manger mon truc au moins 5 fois. D'accord ? Alors que je vends des gâteaux, il faut que ce soit une personne qui doit l'utiliser par 5. Tout vendra combien de personnes ? 4000. 4000 personnes. D'accord ? Et ça 4000 c'est dans le moins. Si je divise par les 25, ça me donne combien ? 4000 je dis par 25 ? 160. Ok, 160 personnes. D'accord ? 160 personnes. Je me dis que je vais vendre ça dans 4 écoles. Donc je divise par 4. Ça me fait combien ? 40. Vous êtes sûr que dans une école je vais vendre des gâteaux à 40 personnes ? Vous voyez comment ça devient simple. Donc je suis parti de 200 000 personnes que je vais vendre. Je me retrouve à vendre 40 000 personnes par école, par jour. Donc c'est pas ça au même moment. D'accord ? Pour vous, vous vous dites que nous, lorsqu'il nous faut 6 mois pour que nos porcs, nos porcs atteignent ma tournée. D'accord ? Ce qui veut dire que du mois 1 au mois 6, on vend rien. C'est à ce moment que vous voulez penser à avoir des activités collectes. Vous pouvez vendre des légumes. Les légumes, ça se vend tous les jours. Ça vous permet de gagner un peu, un peu, un peu en attendant que vous puissiez vendre un grand truc. Vous voyez ? Et lorsque vous arrivez là, vous avez un objectif. Vous connaissez le prix moyen du porc, que ce soit un peu partout. Ce que vous pouvez faire, pour que ça aille vite, vous créez un partenariat avec des restaurants. Ou vous ne venez plus chez les particuliers. Vous dites, au lieu de vendre mon porc à, je dis n'importe quoi, 100 000 chez le particulier. Moi, je peux faire subir un contrat avec un hôtel ou un restaurant qui va me payer 85 000, mais qui va me vendre au moins 4 points. Donc, je garde plus rapidement qu'en attendant que quelqu'un vienne acheter. L'objectif, c'est de reprendre le cycle le plus rapidement possible. Lorsque vous simplifiez, ça vous permet d'atteindre vos objectifs facilement. Mais lorsque vous vous dites, vous dites, je dois vendre 1 million, vous allez vous asseoir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et lorsque vous dites que je dois vendre à 5 personnes tous les jours, pour tel montant, ça paraît plus facile. Et il y a aussi ce qu'on appelle, euh, la capacité de vente de chacun. Chacun d'autre nous a une capacité de vente. Je m'explique. Pour chaque 10 personnes que je rencontre, je suis capable de vendre mon produit à 8 personnes. Donc, il me faut rencontrer 10 personnes pour vendre un produit. Si je veux vendre à 10 personnes, je dois rencontrer 100 personnes. C'est comme ça que je veux vendre. Et si je me rends compte qu'à chaque 100 personnes, je me rends compte que je vends 2, ça, c'est maintenant ma moyenne de vente. Donc, à chaque fois que je vends 2, ça veut dire que je suis au moyen. Quand je passe à 3, ça veut dire que je me suis amélioré dans la vente. Et c'est ça le cycle de vente. Chacun d'entre nous commence à un endroit de vente. Et ça, ça vous permet de savoir, par exemple, dans la formation, il faut rencontrer combien de parents. J'ai remarqué que quand je rencontre 5 parents, il y a seulement 1 qui a cherché. On dirait que ça, ça va être possible. Je vais essayer encore de rencontrer 5 parents. Donc, si je veux atteindre 20 parents, je dois rencontrer une centaine, 200, 300. Là, je ne vais pas vendre. Et ça vous permet de rester toujours focalisé sur les activités qui rapportent de l'argent. Un million, c'est beaucoup, mais c'est très simple. Je vous prends un autre exemple. Pour quelqu'un qui date 50 000 par mois, s'il peut avoir un million, il faut combien ? C'est peut-être 50 000 par mois. Donc, je vais passer un autre exemple. Supposons maintenant que ça soit un abonnement. Donc, si 20 personnes s'abonnent, ça, c'est ce que vous ne faites pas dans la formation. J'ouvre la formation. Les pays vont avoir 3, 4 formations. Et je prends le Q2. Si la formation là, c'est saine, ou la formation là, c'est petite, ça, c'est simple. Ça fait vraiment. Je dis, si je vends ça, ça veut dire séparer la personne va pas acheter. Je les mets en 100 000. J'ouvre un package. Toute la formation, 15 000. Et je mets une condition. Vous devez éliminer. Ça me permet. Je gagne. La vente, c'est un jeu. Il faut comprendre qui est son jeu. Quand vous connaissez votre client, par exemple, madame, qui est dans la future, quand les hommes vous parlent, les quelques livres, ça vous pousse. Donc, vous devez vous abonner déjà au groupe d'arrière-midi. Puis, vous voyez là où il y a beaucoup d'entre nous là. On peut voir c'est le jeu. Là, moi, c'est bon, c'est le jeu. Pourquoi ? Même me dire, c'est moi, ma femme, j'avais fait quelque chose de jeu. C'est difficile. Je ne vais jamais m'en parler. J'ai oublié aussitôt que je le quitte là. Et les femmes, elles vont vous parler. Tu peux lancer une promotion où tout habit cousu, le prochain habit, vous avez tant de croissants de réduction. Si vous amenez quelqu'un, vous bénéficiez de tant de croissants de réduction. Ce sont des offres que tu ne duras nulle part. On n'y pense pas. Ils n'ont pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Oui, il n'y a pas besoin. Ça ne veut rien dire. Mais quand tu offres quelque chose de plus, aussi petit que ce soit, je comprends mon histoire. Quand j'étais à l'étranger, je suis allé ouvrir un compte. La banque m'avait offert un capotin. C'est un self-service. Tu viens là, tu le trouves. La banque se trouvait, si je suis ici, c'était au marché total. Et à chaque fois qu'on me voyait l'argent, je partais prendre ça. Alors qu'il y avait une banque que j'avais. Je préférais faire ce déplacement. Allez, je vais aller là-bas. On peut le débrancher. Je viens juste prendre mon café. Je viens pour mon arnais. Mais d'abord, mon cappuccino. C'est ça. C'est une valeur ajoutée. Pour beaucoup de gens, ils me disent, non, mais tu comprends. Non. Moi, j'ai remarqué que mes clients, au quotidien, ils savent toujours, absolument. Soit ils ont transpiré, etc. J'ai mis ma fontaine de l'eau. Et je m'assure à ce que nous soient bien placés. Dès que quelqu'un dit bonjour, on dit que ça vient de nous. Allez, c'est bon. Premier jour, les gars, ils font ça. Deuxième jour. Troisième jour. Les gars, ils reçoivent bien les gens de Jésus. Quelle qu'en soit la distance. Vous dites que vous avez déménagé. Vous êtes un autre, vous voyez. Vous avez eu. Il y a un gars qui me dit, non, non, non. Je vais là-bas. Mais il y a quoi là-bas ? Non, moi, je vais là-bas. C'est la même chose dans la formation. Les enfants viennent faire la formation. C'est une lettre de remerciement aux parents. Merci de nous avoir fait confiance. Nous espérons vous revoir pour le niveau supérieur. Vous croyez que si cette maman-là, c'est bon, tu ne vas pas chercher. Mais qu'est-ce que vous avez fait préférer une lettre ? Vous avez besoin de quoi ? Vous pouvez même saisir la lettre. C'est une lettre de tout le monde. Pour changer juste le nom. Si c'était M. Malonda, vous mettez M. et Mme Malonda. Vous signez. C'est un plus. Une offre ou un service en plus, ce n'est pas quelque chose que vous devez inventer. Les choses les plus simples vont faire la différence. Maman, vous êtes tailleur, couturière, vous êtes dans les habits. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus les délais que vous n'allez pas respecter. Je donne une astuce. J'ai vu, par exemple, là où j'étais. La personne celle qui lui fait cinq jours pour faire votre avis, il a dit cinq jours. Le cinquième jour, il vous appelle. Bonjour, il vous appelle pour vous dire que votre avis est déjà prêt. Est-ce que vous voulez qu'on pose deux jours ? Moi, je m'attendais à recevoir cette personne. Il y en a deux jours. 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 Mais qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai fait la même chose que fait tout le monde. C'est juste que moi, j'ai fait cinq jours, comme dit tout le monde. Après les cinq jours, la personne qui est venu s'asseoir, on joue d'accord. Non, non, non. Moi, je te dis sept jours. Je sais que si je peux finir au sixième jour, OK. je finis le septième jour, bon, c'est pas mal. Mais je sais que je m'efforce à finir avant le délai. Je vous appelle, je vous annoncez. J'ai fini. C'est pas fini. C'est pas fini. T'aimes-tu l'intérieur ? Faut qu'on t'apprenne. C'est pour nous qu'on fait ces choses-là. Nous, tu viens. C'est nous qui t'appelons qui te dit que ton ami est prêt. C'est pas attendu. OK. T'es sûr qu'il y en a besoin. Non, non, non. C'est lui qui t'appelons. C'est lui qui t'appelons. Pour activer les minutes, ça me demande quoi ? Pas grand-chose. J'ai même des livres que j'utilise pour appeler la voisine pour qu'on parle de voisin qui n'a pas dormi chez elle. J'ai utilisé ça. C'est mon business. C'est ce que je vous dis. Les choses les plus simples. Appliquez-les. Vous allez voir que vos business sont en fait les mêmes. Créer des partenariats. N'ayez pas honte. Si dans votre réseau, vous n'avez pas les clients qu'il vous faut, allez-y vers quelqu'un qui a le réseau et écrire tout le monde. Il faut être comme des capitalistes. Le capitaliste peut devenir ton meilleur ami parce qu'il sait qu'il va gagner derrière toi. Pas parce qu'il t'aime. Reste un business. Il veut gagner l'argent. Sans l'argent, son business est mort. Bon, maintenant, il veut gagner, c'est moi, s'asseoir, te regarder. Je sais que toi, tu vas souvent dans les soirées où il y a des gens qui fais. Moi, je suis couturier. A chaque fois que tu m'invies, je mets toujours un habit différent. Il faut que j'attire l'attention. Je me suis bien habillée. Madame, vous avez fait ça, oui. Non, c'est moi-même qui fais. Non, maman, à partir de l'heure, il ne faut plus aller dans les séries. Tu vas au tour. Tu vas pour ça. Non. Debout, un joli habit. Dimanche, à l'église, tu vas t'asseoir, il y a beaucoup de femmes. Tu laisses ton mari et tu dis, messieurs, quitte là. Maman, t'as soigné de beaucoup de femmes. Tu penses à prier. Oh, Seigneur. Oups. Oups. Tu me verras à la fin. Maman, 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 tu as fait ça au milieu. Viens, j'ai mon cahier. Papa, on met le cahier. Fais le cahier. Je vous dis, on manque les clients parce qu'on a honte de ce qu'on fait. Tu m'as même à l'église, tu es dans la formation, tu as quand même un monsieur qui se plaint. Son enfant n'arrive pas mal. Et tu laisses. Quelle grâce. Celle ne pense à t'affrayer. Tu vas le voir. Bonjour, excusez-moi, j'ai fait l'erreur d'écouter votre conversation. Il a des difficultés en mathématiques. Tu prends ton exemple. Moi, j'ai eu des difficultés en mathématiques. voilà comment on a déjà eu m'aider. Aujourd'hui, c'est ce que nous, nous, on fait pour les petits frères. Ah, vous le faites. Vous êtes où ? Tu présentes ton offre. C'est ça ? C'est pas, tu écoutes de... On va venir, moi, tu t'es pris. Il ne peut même pas payer les cours des gens. Non, on voit des gens comme ça. Non. Les gens ne savent pas que tu existes. Les gens ne savent pas. Souvent, quand on ne vend pas, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on existe. Je peux vous poser la question. La plupart, demandez à des gens qui sont proches de vous, qui vous disent qu'est-ce que vous faites. Vous serez choqués que le gars m'a dit. En fait, tu fais même quoi ? Comment ils vont parler de vous ? Qui ne savent pas ce que vous faites ? Et ça, c'est la visibilité. On revient au point de manière à vous. Être visible. Mais comment je vais être visible ? Si ton Facebook, comme moi, c'est une des photos de toi et toi et toi et toi. Mais non. Nous, on va savoir comment tu peux gagner quelque chose. L'un des outils pour montrer aux gens ce qu'on fait, c'est votre profil. Personnel. Pas la page. Parce que votre page, la plupart du temps, ce n'est pas vos clients qui sont abonnés. C'est les gens qui n'ont rien à faire. Ils s'abonnent à tout et à rien. Si vous voulez avoir des clients, d'abord votre profil. Deux jours, vous mettez votre photo. Les trois autres jours, vous mettez des photos de ce que vous faites. Deux jours, vous mettez votre photo. Les trois autres jours, vous mettez la photo de ce que vous faites. Vous publiez les publications. Une fois, c'est vous. La plupart du temps, c'est ce que vous faites. Vous allez me dire, vous-même, si vous le faites pendant un mois, ça va tout changer. Même les gens qui étaient autour de vous. Parfois, ils ont besoin de vos services. Mais comme ils savent ou pas ? On le voit, le gars aujourd'hui, il est au champ. On se dit peut-être qu'il est dans la vie culture. Mais demain, on le voit, il est en boîte. C'est bon. OK. Qu'est-ce qu'il fait ? On en est plus. Mais si on te voit, aujourd'hui, l'Auchon, il parle de la pastèque. Demain, il parle des bienfaits de la pastèque. Après demain, il montre les œufs. On t'écrit un peu. Regarde, est-ce que... Vous faites quoi chez vous ? Vous venez quoi ? Ça, mon ami, qu'on est depuis et aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce qui va vous aider. Merci ! On a créé les opportunités d'affiliation. C'est ce que je vous ai partagé. P, arrêtons les trucs gratuits. On peut parler de mon business. Ouais. Je vois souvent dans des groupes Facebook. Soutenons-nous. 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 Sérieux, hein ? Sérieux. Apprenez à offrir vos choses. Vous savez, un ami, vous savez, qui traîne avec les personnes qui sont vos protestants. Vous lui faites une offre. Monsieur, je veux que tu sois mon apporteur d'affaires. Madame, je veux que tu sois mon apporteur d'affaires. Vous êtes dans la couture, madame. Vous remarquez qu'il y a une jeune fille qui est toujours scintillante. Il y a des gens qui tournent autour. Vous le prenez comme un modèle. Maman, je t'offre des trucs tous les mois à condition que tu me rapportes 2, 3, 4 clients. C'est un deal. Elle fait le marketing pour 20. Elle devient votre modèle gratuit. Est-ce qu'il y a une jeune fille ? Est-ce que vous devriez emborger un temps pour l'être ? Ça va. Vous lui dites ? Et offrir un avis. Ils appellent les tissus de madame. Elle en avait tellement trop. Ils nous disent qu'un tissu. Ils te guérissent. Ils me disent, maman, t'es répédiat. Il faut garder. Je fais ça. Je fais un avis. C'est un avis. Il y a une question qui est dans la dame. Et elle part dans mon business. Négocier et dire. Mettez la condition simple. J'ai une commission qui est une. C'est à lui que c'est pour ça, tout le monde comment il va voir, on ne sait pas. Et ça vous facilite. Vous n'arrivez pas à embaucher le gars, il n'est pas votre, comme je vois, on fait avec vos frères qui vous passent ici, par là, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Et à l'avant, vous n'avez presque rien. Il y en a peut-être des honnêtes. Moi, mes produits, c'est 10 000. Pour chaque 10 000, tu as 1 000 francs. Donc, si tu veux avoir 100 000, on ne peut pas faire le calcul. Je ne mets pas de 10 000. Et si tu veux même avoir 100 000, on ne peut pas faire le calcul. Alors que ce n'est pas le cas. Et ça, ça va faire votre différence. Dernier, investir dans les activités des autres. Vous avez des bénéfices, vous ne savez pas quoi faire. Pensez à investir dans un business. Et même là, faites quand même attention. Étudiez la personne et l'activité avant de investir. Ça va vous permettre d'avoir des gains supplémentaires. S'il y a des gens qui ont des activités qui rapportent par jour. Vous avez dit quoi ? Moi, dans l'activité, c'est par jour. Une dame qui fait, par exemple, le bébé. Le bébé. Ton business a besoin d'argent. Il y a des gens complémentaires. Plus tard, l'importance de l'argent dans votre business. Ne jamais dépenser au-delà des sommes que vous êtes prêts à rembourser. Si ton salaire, c'est 50 000 par mois et que toi, tu te mets à partager 50 000, ça veut dire que ce mois-là, tu n'as pas de salaire. Et ça, peu de personnes peuvent le faire. Moi, je peux vous dire que ça fait mal. Je suis arrivé à des mois où on doit opérer quelqu'un. Je sors l'argent et je sais que mon salaire dans mon business, je n'ai plus le droit à ça. Ça fait très mal parce que c'est un plus, ça peut m'aider, mais je n'ai plus ça. Je suis obligé d'attendre le mois prochain. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire. Prendre son business au sérieux, c'est ce qui va vous emmener à aller dehors. Personne ne le fera pas. Les gens viendront toujours, ah ma copine, ah vraiment, fais d'abord et après on va te payer. Ça, c'est autre chose. Prendre la crédit, ça tue. Et moi, l'astuce que je donne aux personnes qui viennent me voir sur la bande, je leur dis, ne jamais vendre la crédit à un prix où vous êtes perdant. Je m'explique. Pardon, c'est des images. Je vends ces chaussures-là. Mon prix d'achat pour ces chaussures, c'est 1,5 000. Moi, je revends à 50 000 ou 60 000. Quelqu'un vient prendre la crédit. Vous savez qu'est-ce que je veux faire pour être gagné ? Je lui dis, je te prends ça à 80 000, mais tu dois payer la partie. Donc, tu payes 40 000. Ce qui veut dire quoi ? J'ai retrouvé les 25 000 qui sont dépensés. Et c'est 15 000 de crédit. Donc, même s'ils ne me payent pas des 40 000 là, je suis gagné. Chose que personne n'a plus dépensé. Ah, c'est 5 000. Tu viens prendre, enfin, va, tu me dois 5 000. Mais, mais, c'est pas le permis. Si je ne paye pas. C'est comme je vous ai dit. Ce que je vais partager avec vous, vous connaissez, mais vous n'avez jamais vu ça. Je peux vendre à crédit toute l'année. Mais je suis toujours positif. En faisant quoi ? Je demande mes prix. Et je m'efforce à toujours retrouver mon montant de départ. Donc, mon prix de production. Toujours. Si tu veux me payer. Moins que ça, je te dis, mon frère, il n'a pas crédit. Pays cash. Tu veux un crédit, voici le bon temps que tu dois me payer. Comme ça, je suis sûr que j'ai déjà retrouvé mon argent. Et j'ai un petit bénéfice. Ça me permet de continuer mon business. J'ai répondu à votre question. Oui, merci. Je vous dis à la suite. Ne pas avoir un fonds de roulement, pouvant tenir jusqu'à six mois de recharge. Ça, la deuxième année de votre entreprise, devait être à mesure de faire ça. Avoir six mois de recharge, ça va être votre objectif. A la fin de la deuxième année, mon état doit ouvrir six mois de recharge. Je prends un exemple simple. Qui avait prédit la cour? Personne. On a vu des business confirmés. Beaucoup d'entre vous, vous étiez pour prédire des business. Vous avez fait quoi? Comment vous allez faire? Supposons que tu as fait au moins six mois de recharge. Je n'enlève que mon salaire par exemple. Je ne vais pas rester avec quelque chose. Si vous n'êtes pas aussi sur votre business. Vous dites? Si vous n'êtes pas sur votre business. Qu'en soit deux, trois, quatre, cinq. Il y a ce qu'on appelle les membres actifs et les membres passants. N'acceptez jamais dans un business où quelqu'un ne fout rien et vous vous payez par moi. N'acceptez jamais ces membres d'activité. Il vous coûte de l'argent. Oui, on va s'associer les membres, mais lesquels qu'ils veulent être dans l'activité. Il n'y a pas de non, on va même asseoir à la maison, chaque fois du mois, on va y avoir mes cinq membres. Non. Tu veux gagner de l'argent, tu dois t'inviter. Tu veux gagner de l'argent en étant assis, tu attends la fin de l'année. C'est ça l'investissement. L'investissement ne vient pas à la duc des cinq mille mille francs. Non, on a vendu déjà combien? On a vendu 500. Non. C'est pour ça que je dis, mettez tout par exemple. Quand vous avez écrit votre business, ça vous permet d'éviter tout ça. Dès le départ, on écrit, on se décide. Moi, je veux être le gérant. J'ai droit à un salaire. On discute tout ça. Non, tu as demandé 100 000, c'est trop. Comme ça, à un début, on fait 50 000. Il n'y a pas de problème. Mais sachez-le que vous qui ne travaillez pas, vous attendez la fin de l'année pour recevoir une part des bénéfices. Vous ne venez pas aussi la fin du moment où moi aussi j'ai 50 000. Vous faites quoi? Un investisseur, attends l'année. Tu peux gagner par mois? Viens, je vais te recrutiser. S'il y a le contrat de travailler. Comme ça, au moins, on peut te licencier. Si tu as sois, tu crois que tu as envie de faire. Normalement, le processus n'a pas bien. Ce n'est pas la part à soin. Oui? J'ai une question pour vous dire sur vos proposes. Vous dites d'utiliser l'argent de l'entreprise en cas de problème. D'ailleurs, vous avez dit que si vous êtes chef, vous pouvez prendre à la fin de l'année. Mais s'il arrive qu'au cours de l'année, vous investissez votre argent personnel dans le projet, et en cas de vision, vous pouvez faire un petit retrait. C'est ce que je dis. Moi, je suis dans une banque. On appelle ça avoir un compte courant associé. Je prête de l'argent à l'entreprise. Je ne mets pas à écrit à quel moment je peux retirer l'argent, quel montant je peux retirer. Si vous ne prenez pas votre petite entreprise au sérieux, lorsque vous allez grondir, vous allez faire conflit des entreprises qu'on a vu. Je n'entends pas. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas dix millions. C'est mon argent. Dès qu'il a revenu, je suis chef, vous savez, vous n'avez pas. Eh! Qui t'a rejouté? Pas moi. Donne mon argent. Viens un voyage d'affaires. Ma femme m'a dit à Dubaï, là-bas, elle n'a plus de l'argent. Fais-lui un transfert. Là, je dis, elle a pris les draps là-bas. C'est joli. Elle va venir moi aussi. Fais-lui un transfert. Dès que vous êtes petit, mettez du sérieux. Tout écrire comme j'ai dit. Vous prêtez de l'argent à l'entreprise, vous devez mettre vos conditions. Ah! Moi, je vais prêter les 500 000 à l'entreprise. Les gars, vous avez six mois pour le rembourser. Taux d'intérêt, 5%. Ou bien, ah non, je vous fais ça sans intérêt. Et chaque mois, vous me remboursez 50 000. Donc, ça fait pendant dix mois. Maintenant, c'est vous qui mettez les conditions pour éviter d'être bloqué comme vous avez dit. L'entreprise, c'est comme un humain. Si vous ne prenez rien au sérieux, tu as un peu mal au doigt, tu te dis non, je néglige. Demain, c'est tout le pied que tu ne pourras pas mettre par terre. Et quand tu ne peux plus mettre le pied par terre, ça peut te créer un paradis. Un pied qui ne marche pas pendant longtemps, perd ses reflux. Et quand on t'impute, tu ne veux plus sortir. Pour beaucoup, tu voudras te suicider. Donc, vous voyez, on a commencé par un mal du doigt. Et on est arrivé à la mort parfois de la personne. Toujours prendre au sérieux son entreprise, quelle qu'en soit la taille. Toujours mettre par écrit. Je veux moi aussi te comprinter de l'argent auprès de l'entreprise. L'entreprise me fait un papier. Car on te prête. On te paye l'avance du salaire, on retire sur le salaire. Ou bien on te prête de l'argent, ça tu veux que tu vas payer. Tu veux payer ça en combien de fois ? Non, en cinq fois. Combien ? Deux mille par mois ou par jour. Le signe. Tu prends deux, trois personnes à témoins. Le signe. Et quand tu viens verser aussi un témoin, vous avez un cahier de pointage. Ah, il a versé ces deux mille de mois. Il a versé ces deux mille de mois. Tu vois que cette discipline, même tes travailleurs auront peur. Et viens de... Voilà. Je ne veux pas m'aider à l'enfant qui attend à la maison là-bas. Tu dis mon frère, tu sais moi comment je fais ? Avance sur le salaire. Viens, viens moi signer. Viens sur moi, tu signes. Tu n'as pas de problème. Tu signes. Moi j'enlève. Je vais faire une anecdote pour terminer avec ce point. J'ai eu avéré l'homme de mes chauffeurs. Pour une seule raison. Il a donné ma voiture à quelqu'un sans mon retour. J'ai vu. Il est allé me reclamer par raison d'armorerie. J'arrive à l'armorerie. Je me dis non. Il licencie moi à l'inclusive. Regarde, on commence à parler des gros français, des gros français. Je te l'ai fait écouter. C'est un officier. La officier est terminée. J'ai sorti mon contrat. Je lui dis, ben que dit l'article 17 de mon contrat ? En aucun cas, tu donnes mon vécu à quelqu'un. Je lui dis, papa, combien de fois il l'a fait ? Pose-nous la question. C'est la troisième fois qu'il nous le fasse. Je l'ai fait à soi. C'est quelqu'un qui me manque de respect. Parce que quand tu fais le contraire de ce que je te demande de faire, c'est que tu me manques de respect. Mais quelqu'un qui me manque de respect, on ne va pas travailler. Vous savez que l'officier a appelé son responsable pour lui dire, « Chef, le problème que tu as eu avec ton chauffeur, j'ai la solution. » Il a faute-loupie. Même si ce n'est pas un contrat que vous allez enregistrer à l'ONUMO, mais avoir un papier écrit va vous protéger de beaucoup de choses. Beaucoup. Parce que si vous n'avez que la parole, « Oh non, il m'avait dit, si je prends 10 000, il va prendre. » Lui, il ne fallait tourner ça là-bas. Et tu lui avais dit, « Ah, quand il aura l'argent, il peut rembourser. » Alors, ce n'est pas ce que vous l'avez dit. Mais quand c'est écrit, il a sa copie. Il peut même brûler sa copie. « Quand tu as ta copie, viens scanner, tu as gardé même dans un PC quelque part. » Le papier, tu lui dis, « Bon, papa, vous m'accuser de quoi ? » Et j'ai pris les 10 000 à visite le vent. « Ah, le papier que l'avance, avance. » « A retirer compte sur le salaire du mois de janvier. » « On n'est pas au mois de janvier. » « Je prends mon salaire. » « Ce n'est pas mon problème s'il y a la galère au Congo. » « Ça, il ne savait pas quand il est venu prendre ça. » « Il savait. » « Ça vous protège. » « C'est quoi l'argent ? » « Voici ma définition de l'argent. » « L'argent est un outil qui nous permet de résoudre des problèmes et de saisir des opportunités. » « L'argent est un outil. » « Ne l'oubliez jamais. » « À partir d'aujourd'hui, ne construisez pas l'argent comme, je ne sais pas votre définition, mais c'est un outil. » « Et comme tout outil, si tu l'utilises bien, tu peux construire quelque chose avec toi. » « Si tu l'utilises mal, tu vas décrire quelque chose avec toi. » « Et l'argent nous permet d'avoir des options. » « Qu'est-ce que ça veut dire tout simple ? » « Quand on a l'argent, on a le choix. » « Quand on n'a pas l'argent, on n'a pas le choix. » « C'est clair, non ? » « Très clair. » « Ok. » « Les trois lois de l'argent. » « La première loi nous dit que l'argent se gagne. » « Ceux qui aiment qu'on leur partage l'argent, à partir d'aujourd'hui, changez ce disque du monde. » « L'argent se gagne. » « Il faut gagner de l'argent. » « Et comment on gagne l'argent ? » « C'est en vendant quelque chose. » « Le seul moyen de gagner l'argent, c'est en vendant quelque chose. » « J'ai mangues, papayes, je ne sais quoi, habits, fauteux. » « Service. » « On a la formation, on a l'aide à la personne, tout ce que vous voulez. » « Et aussi même devenir employé de qualité. » « On vend nos services à cette personne. » « C'est le seul moyen de gagner l'argent. » « Donc, si vous n'avez pas encore d'argent, vous connaissez comment faire l'argent. » « Vous avez le domaine que vous pouvez résoudre. » « Autre chose. » « Pendant longtemps, on nous a enseigné de faire ce que vous aimez. » « Moi, je suis contre ça. » « Très contre. » « Très, très, très contre. » « Je ne le pèse, mais je suis très contre de faire ce que l'on aime. » « Surtout dans les pays comme les nôtres. » « La plupart de ceux qu'on aime ne rapporte rien. » « Je vous dis, je vous garantis. » « Ça ne rapporte rien. » « Pourquoi ? » « Parce que ça demande des gros moyens pour être mis en place. » « La plupart du tout. » « Normalement, je vais être un wedding planner. » « Tu veux être un bon wedding planner qui organise des mariages des grandes personnages comme vous ici. » « Tu as besoin d'argent. » « Et ce n'est pas 100 millions. » « Ce n'est pas 100 millions. » « C'est plus. » « Parce qu'il y a des chapiteaux qui vont te coûter déjà 50 millions le chapiteau. » « Si tu en as besoin de 100 millions, ce n'est que les chapiteaux. » « Des photos, des outils de décoration. » « Si tu ne veux pas faire comme tout le monde, tu auras besoin de la qualité. » « Peut-être très cher. » « Parfois 500 millions pour commencer. » « Combien d'entre vous a 500 millions ou quelqu'un qui peut lui donner 500 millions ? » « Lancez-vous dans des activités qui résoudent des problèmes maintenant. » « Le premier, c'est la nourriture. » « C'est un domaine. » « Ça n'a pas besoin d'argent maintenant. » « Tu as besoin d'argent maintenant. » « Tu fais même ton plat devant la maison. » « Souvent, tu poses la tête là. » « Mais la piste, haricots avec la fione. » « La piste, haricots avec la fione. » « 2, 3, 4, 5 personnes vont passer dans la sixième à venir acheter. » « C'est le premier. » « L'autre de même qui est beaucoup négligé chez nous, les francophones. » « Le service. » « Il est dans la formation. » « D'accord ? » « Je viens rendre visite à leur formation. » « Je vois ce qu'ils font. » « Je trouve qu'ils s'entendent. » « Moi, je connais d'autres, des jeunes qui ont besoin de la formation. » « Je viens de quoi ? » « Je me dis, mon frère, tu viens à la formation. » « 5 000. » « Moi, je peux te trouver des gens. » « 10 personnes. » « Je vais te dire que tu me fasses une commission. » « 25% pour chaque personne que je t'apporte. » « Oh non, je me dis, les gars, j'ai déjà même la liste. » « J'ai une liste de 10 personnes qui attendent que je valide. » « Si je leur montre le son que se trouve. » « S'il y a un contrat à chaque personne apporté le jour de l'inscription. » « Tu me fais mon dépôt mobile mané. » « Appelle-moi. » « J'ai gagné mon argent. » « Dans tous les autres domaines, je le fais, le service. » « Je lis deux personnes. » « Celui qui a besoin, celui qui a la solution. » « Moi, je le lis. » « Je deviens un apporteur d'affaires. » « Et ça ne me demande même pas que je sois. » « Bien que dans les groupes, moi sable que je suis. » « Qui a besoin d'apprendre l'anglais ? » « Moi, moi, moi. » « Tu crées ton groupe là. » « Personne qui veut l'apprendre. » « Tout le monde vienne là. » « Je pense que ça pose des questions. » « Tu appuies tout. » « Tu rencontres quoi ? » « Tu sens tous proches de tel centre. » « Bon. » « Mon frère. » « Dans ton centre là-bas, vous commencez les propres. » « Non, le 15. » « Bon, ok. » « Il y a des gens qui veulent s'inscrire. » « Est-ce qu'ils peuvent déjà s'inscrire maintenant ? » « Non, ce n'est pas encore possible. » « Attends, il y a deux semaines. » « Tu peux avoir fait clic. » « Le centre sera disponible dans deux semaines. » « Pour faire vos instructions, « Envoyez-moi telle information, telle information, telle information. » « Sans quoi ? » « Tu fais ta liste. » « Dès que les instructions s'entraînent. » « Je viens vous recontacter. » « Les gars, la formation va commencer dans quelques jours. » « Ceux qui sont prêts. » « Ceux qui payent. » « Moi, je fais maintenant l'autre. » « Celui qui paye. » « Est-ce qu'imprimer des fascicules, c'est difficile ? » « Je vais sur Google. » « J'écris fascicules en anglais facile. » « J'imprime. » « Moi, j'offre le fascicule. » « Ça devient mon ordre à tirer les gens. » « Inscription, fascicules accompagnées. » « L'argent, c'est difficile. » « C'est aussi simple. » « L'argent se garde. » « Ce que nous n'avons pas faire. » « On n'aime pas garder l'argent. » « Pourquoi moi, je dis « se garder » ? » « Parce que ça permet de savoir que ce qu'on garde, c'est qu'on est utilisé. » « L'argent du business, on nous met à côté de nos domaines préinvestibles dans un domaine ou un autre. » « On a plusieurs domaines dans notre business. » « Comme je vous ai dit, toujours chercher à connaître les activités qui vont vous apporter de l'argent. » « Au départ, vous n'avez pas besoin d'un comptable quand vous avez une petite entreprise. » « Ne prenez pas le luxe d'aller payer quelqu'un qui va vous demander 150 000 par mois, alors que vous-même pour vendre 150 000, c'est compliqué. » « Non. » « Mais lorsque vous allez grandir, vous avez maintenant un chiffre d'affaires de 3 millions, 5 millions pour une meilleure clarté. » « Et si vous allez enregistrer votre business, avoir un comptable, c'est un intérêt. » « Ce qui va vous permettre de dénucher les points qui sont en train de vous louper. » « Ah non. » « Là, on a remarqué que vous avez vous embauché trop haut dans telle catégorie de personnes. » « Mais en réalité, ça ne rapporte pas. » « Parce qu'il faut diminuer ici, il faut plutôt reputer tel type de profit. » « Troisième, l'argent s'investit. » « C'est un cercle. » « Vous gagnez de l'argent, vous le gardez, vous l'investissez. » « Et le cercle reprend. » « Parce que quand je gagne de désinvestissement, je fais la même chose. » « À demain, un gain, un garde, un investi. » « Gain, un garde, un investi. » « C'est simple et difficile à voir. » « Ça demande de la vie simple et du sacrifice. » « Ces deux mots-là. » « Si vous êtes bons dans ces deux mots-là. » « La première. » « La maison de l'argent, ça va être quelque chose... » « Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique quoi que ce soit. » « OK. » « Comment mieux gérer ? » « Là, on passe maintenant aux solutions. » « Attention des erreurs qu'on a eues. » « Tout noter. » « Tenir une comptabilité. » « Vous savez que le mot « comptabilité » vous donnez... » « C'est trop difficile. » « Ça, c'est bon, ça marche. » « Oui. » « OK. » « La comptabilité est simple. » « Ceux qui savent l'utiliser excèlent... » « Je vous le reconnais. » « Ceux qui ne savent pas... » « Renel Cahier. » « On en a toujours. » « La table. » « La table. » « La table. » « La table. » « OK. » « La désignation. » « D'accord. » « On a ici... » « Entrée. » « Sortie. » « Et... » « On a... » « Et... » « La table. » « D'accord. » « D'accord. » « Donc, à la fin de la journée, je vais être à mesure de mettre... » « Les noms... » « Si... » C'est une vente, je mets au niveau des entrées. Si c'est une sortie, je mets au niveau de... Si c'est une dépense, donc entrée ou vente. Ici, sortie ou dépense. Et à la fin de la journée, j'ai mon total. C'est combien est rentrée, combien est sortie. Voici ce que j'ai comme total. Je clôture à jour. Je passe à la prochaine journée. Je fais la même chose, je clôture. A la fin du mois, j'ai mon grand total. Donc ça, ça va me donner mon grand total. Déjà en regardant ça, je sais combien j'ai dans la caisse. Que je suis supposé avoir dans la caisse. Que ce soit une partie en banque, que ce soit une partie dans mon entreprise, une partie même dans la maison sous le banque, mais là, au moins, j'ai une idée. Et quand vous venez me voir, moi, comme banquier, c'est ces choses-là que je vais vous donner. Donc on va vous défendre partout. Vous gardez comme vous. Quelles sont vos outils ? Et c'est à travers ça qu'ils peuvent vous prêter l'argent. C'est pour ça que les petites entreprises, on ne nous prête pas l'argent. Parce qu'on n'a pas confiance en eux. Vous ne savez même pas vous-même comment vous gagnez l'argent. Bon, je vais te donner l'argent de trouille. Toi, tu es un magicien. Enfin, on fait un million, ça sort cinq millions. Donc je me demande comment tu fais pour que tu aimes. Donc est-ce que moi, je peux prendre l'argent de trouille ? Vous n'êtes un magicien. Bon, là, c'est tout. Mais si tu es capable de m'expliquer que lorsque j'ai 10 000, je vends 10 articles, à 500 millions d'euros que ça me fait 5 millions, là, on ne peut pas. Là, je ne dis pas, rien à vendre 10 articles, mais est-ce que c'est possible que tu vends 100 articles ? Non, moi, pour vendre 100 articles, il faut que je vous propose 100, même ce que j'ai là. Bon, ok, tu as besoin de combien de produits 100 articles ? Est-ce que tu peux me trouver une liste de au moins 50 millions qui sont prêts d'acheter ? Il y a des gens qui me dérangent tout le temps. Il manque, tiens-moi la liste. Tiens-moi la liste. Il manque le cas, le cas, le cas, le cas. Là, il me vende. Un coup d'argent, c'est bon. Quand je mets mon argent, le banquier vend l'argent. Celui qui ne savait pas que le banquier vend l'argent, quand il vous prête là, les intérêts qu'il met au-dessus, c'est la vente de l'argent. Plus ils vendent l'argent. D'ailleurs, tu veux qu'on me vende l'argent à quelqu'un qui sait que je ne veux pas gagner de mon argent. Et c'est ça qu'il nous faut en faire. On le note l'argent. Solution, pensez à noter tout. Je dis bien tout. Comme notre frère partage de lui prendre notre salaire. Donc, désignation, aide familiale. Sois pas. Mais il s'est sorti. Donc, à la fin, quand tu regardes, tu vois, la dépense tourne. À la fin, on a dépensé 2-5 000, on a dépensé 15 000. On est quand même des magiciens. Comment on a dépensé ? Là, tu te poses de rembourse. On te remonte. Comment on a dépensé la nocturne ? C'est à partir de maintenant, là. On a préparé sur ça. Pourquoi ça peut servir de dépenser 100 000 de nocturne ? Alors qu'on peut en acheter. Donc, on dit bon, mangez pas tout. Là, tu ne manges pas quoi. Là, moi, je ne mange pas le tout. Là, tu ne manges pas quoi. À partir de maintenant, on mange tout le tout. Pas de rembourse. Je vous donne des astuces qui vont simplifier votre travail. Qui vont vous éviter les dépenses inutiles. Les dépenses qui ne rapportent pas à tout. Si vous s'appliquez, vous allez prévoyer vous-même. Même si vous n'allez pas me le dire, vous allez prévoyer vous-même. Ah non, mon business hier, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, je félicite mon business. La séparation de l'argent du business et l'argent personnel. Comme je vous ai déjà dit, il faut être salarié. C'est la seule solution. Je vous encourage encore. Même si vous avez une autre activité. Pour éviter que vous soyez tenté de mener salarié de votre activité. N'oubliez pas, vous parlez de votre business partout. Donc, vous êtes comme un apporteur d'affaires. Si vous payez 10% à l'apporteur d'affaires, vous faites la même chose sur vous-même. Car chaque business que je trouve pour mon business, j'ai 10%. Je prends un exemple sur le pilier dans la formation. Il peut signer ce contrat. Il dit aux autres, les gars, moi je me suis rendu compte que les 100 personnes qu'on a formées, c'est moi qui les apporte. Parce que je ne peux pas comprendre que je suis payé comme tout le monde, alors que c'est moi qui me tape le boulot. Ça ne marche pas. Si vous ne voulez pas, de toutes les personnes, je ne vais pas aller faire un 100, j'aurai les 100 personnes. C'est moi qui les ai amenées. Il faut savoir négocier. Celui qui apporte de la valeur, c'est celui qui gagne en négociation. C'est pour ça qu'on voit que les femmes gagnent toujours sur nous, dans la négociation. La femme a toujours raison. Mesdames et messieurs, il ne faut jamais discuter. La femme a toujours raison. Que vous le rouliez ou pas, elle a raison. Je te dis, elle a toujours raison. Il faut lui donner sa raison jusqu'au jour où elle va se calmer. Quand tu peux le rouliez, au reste, tout ce que tu faisais là, ce n'est pas là. Ah non, reste-moi, tu m'avais émergé. Mais si le même jour, qu'elle te dit qu'elle a raison, et que toi, tu dis qu'elle a tort, c'est fini. La guerre, là, ça peut qu'on s'y voit pour. Donc, tu lui dis, tu as raison, tu as raison. Ah non, non, tu dis, tu as raison. Non, mais dis, tu as raison. Même si ça fera partie des dépenses qui vont importer dans l'entreprise. Ça fera partie des dépenses. Quand c'est des dépenses, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de discussion. Séparer ses tâches, devenez salarié. Oui, nous avons un endroit où vous travaillez, on vous paye, mon frère. 10 000 de plus sur le salaire, ça résout beaucoup de problèmes. Tu peux te liser de trouver le nard et le viettel. Papa, tu n'as pas besoin de crédit ? Je t'envoie 10 000 de crédit. C'est pas toi. Vas-y, tu te contentes que ton salaire. Vivre en dessous des moyens de son entreprise. Je prends votre carte très chère. Solution, vivez en dessous des moyens de votre entreprise. Si votre entreprise ne rapporte que 400 000 par mois, efforcez-vous à vivre en dessous des 400 000. S'il faut déménager, déménager. S'il faut faire à soi quelqu'un, fête de l'autre. S'il faut réduire le budget de la communication, fête de l'autre. Parce que lorsque vous allez présenter à un investisseur, il va se dire qu'il va gagner l'argent. Et quand c'est positif, il sait qu'il va au moins gagner quelque chose. Parce qu'un investisseur pense à là où il va gagner. Jamais à là où il va perdre. Même si le business est « je gagne, je perds, je gagne, je gagne ». L'investisseur n'est pas dans la partie perdue. C'est pas ce qu'il faut. Surtout que vous, quand vous prenez l'argent de quelqu'un pour investir dans votre business, qui a déjà pris la voiture d'un chien à famille ? Il faut essayer. Il faut lui dire comment ça se passe. C'est la même chose. Vous avez entendu que c'est un investissement sur le site. Il va vous appeler le nombre de managers. D'art, on a gagné combien ? Quelqu'un qui ne te disait pas bonjour, c'est maintenant tous les bâtiments. Coucou, ça marche ? Coucou, ça va ? Là, tu lèves, tu sens la pression du Seigneur. Qui m'a dit de prendre son âge ? C'est comme ça. Donc, faites excessivement attention. Ne prenez pas l'argent des gens n'importe quoi. La dette ou l'argent des gens, prenez ça que lorsque vous êtes capables de comprendre que lorsque j'ai 100 francs, je peux gagner 10 000. Et je peux expliquer de A à Z comment je fais pour partir de 100 francs à 10 000. Maintenant que je veux aller à 100 000, j'ai besoin de produire plus. C'est les casse-mêmes. Mais si vous-même, vous vous débrouillez encore, aujourd'hui, vous donnez 20 000, le mois prochain, c'est 15 000, le mois... Ne prenez pas l'argent de quelqu'un. Comprenez d'abord votre activité. C'est les casse-mêmes. Vous pouvez soit prendre un prêt, soit prendre l'argent de quelqu'un comme investisseur. C'est les casse-mêmes. Donc, vivez en dessous de vos moyens. Fini au nom, moi aussi, je veux faire comme Internet. Deux, ils ont un gros bureau. Je veux faire comme ici. Moi aussi, je veux ouvrir mon centre. Je dois ramener un truc en étage. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Ah, ils ont dit que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Comme l'objet, puis on en a plus de quelqu'un. Est-ce que tu vas voir ? Écoutez. Bâtir un budget et travailler à le respecter. Donc, vous devez connaître quelles sont vos charges prioritaires. Je ne cesserai d'insister. Lorsqu'on est une petite entreprise, au Cameroun, on dit « 100 francs, on n'est pas 100 francs. » Donc, tout simplement dire, quel qu'on soit le montant, c'est important. Vous vous dites « Non, j'ai juste acheté une glace. » C'est rigide. Non. Tout nous dit. Tout. C'est très important. Si vous dépensez 100 francs, 10 fois par jour, ça vous fait déjà 100 francs. Et si vous dépensez ça pendant 25 jours, on vous en fait 25 millions. Ça peut être le salaire de quelqu'un qui peut vous aider à gagner des prix. Faisons attention. Il y a des charges qui sont prioritaires. Beaucoup, lorsqu'ils commencent des activités, veulent aller louer des locales. Je viens comme ça. Si votre activité peut vivre chez vous, ceux qui veulent gagner la razon, à faire du payer, chose à la razon. C'est une autre source de revenus. Tu dis à ton business garard, moi, je te lois chez moi, moi, je vais faire mon employé. Et fais quelque chose chez moi. Qui est bon ? Ça vous permet de résumer. S'il y ailleurs, il devait payer 50 000, il me dit, moi, j'ai juste besoin de 10 000. C'est un fonds symbolique, ça va me servir, ça a plus pour moi. Fait de 10 000 de loyer pour moi. Ça me permet d'avoir des charges en dessous. Se précipiter, d'embaucher les gens juste parce qu'on n'aime pas faire quelque chose. Il ne le donne pas. Je vais vous prendre encore mon exemple. Aujourd'hui, je connais presque toutes les pannes mécaniques. Parce que je n'ai pas voulu déléguer quelqu'un. Les véhicules, on les répare samedi ou dimanche. Moi-même, je vous l'ai dit. Je pose des questions. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que ? Demain, lorsque un autre chauffeur me dit qu'il a tel problème, j'ai une idée déjà de quoi il peut s'agirner. Et je peux même savoir quelle pièce il faut et combien coûte cette pièce. Je connais combien faire rentrer un bébé. Quelle est la fréquence des pannes par rapport à telle pièce que je connais. Et aujourd'hui, si je mets quelqu'un pour gérer mon business, je vais le contrôler facilement. Quand il va me mentir, je saurais que là, il est bon. Parce que je connais mon business. Essayez de faire toutes les activités de votre business. Ne vous précipitez pas à embaucher. Ne le faites pas. Vous devez comprendre comment on gagne l'argent. Comment on vend ce que nous avons. Quelle est la difficulté. Comme ça, quand vous embauchez, quelqu'un vous dit, « Ah non, vraiment, c'est difficile, je vous propose telle solution. » qui va sauver la raison. Moi, j'ai essayé ça. Ce n'est pas facile. Non, mon frère, viens, tu connais le travail. Parce que tu as rencontré la difficulté que moi j'attendais que tu rencontres. Je vous prends un exemple simple. Ceux qui sont dans la formation, partager les affiches dans les arrêts de bus, comment c'est efficace ? Vous avez 99% de l'économie, même par voie-même une personne qui va payer votre formation. Parce que la plupart de ces personnes ne sont pas les bonnes. Et si vous prenez les mêmes affiches, vous allez vers une école. Si vous êtes dans l'éthique de lycée, vous allez vers un lycée. Partagez, non seulement vous partagez cette affiche, mais vous allez plutôt à l'école. L'éthique de lycée, non seulement vous partagez cette affiche. Merci.